Les Proverbes, chapitre 26 Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, et il boit l'injustice à celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui réponde avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain, et qui dit, « N'était-ce pas pour plaisanter ? » Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier, et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par sa lèvre, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare. La langue fausse est ce qu'elle est censée.